French4me.net vous présente Affaires criminelles En 1987, une série d'incendies criminels secoue une petite ville, attribuée au pompier Robert Greiner, surnommé le pompier criminel. Les motivations de Greiner semblent être le désir de reconnaissance et d'excitation, ainsi que des problèmes personnels non résolus. L'enquête de la police est compliquée par le fait que Greiner connaît parfaitement les techniques d'incendie et les protocoles d'intervention. Les indices révèlent des schémas récurrents dans les lieux et les heures des incendies, ainsi que des témoignages de personnes ayant vu Greiner près des lieux des crimes. La découverte de preuves matérielles, telles que des résidus d'essence et des dispositifs d'allumage, lit Greiner de manière concluante aux incendies. Son arrestation est rendue possible grâce à une surveillance discrète et à une coordination efficace entre les forces de l'ordre. Lors du procès, Greiner nie toute implication dans les incendies, mais les preuves accumulées contre lui sont accablantes. Les témoignages d'experts en incendie et les dépositions des victimes renforcent la culpabilité de Greiner devant le tribunal. Le verdict déclare Greiner, coupable de multiples chefs d'accusation d'incendie criminel et de mise en danger de la vie d'autrui. La peine prononcée est une lourde condamnation à plusieurs années de réclusion, soulignant la gravité des crimes commis et le danger que Greiner représente pour la société.